Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse Forex et matières première donc sur le site boursicoté.com avec une configuration qui n'a pas changé depuis la semaine dernière puisque nous sommes toujours ici sur une phase d'impulsion haussière qui a considéré ici sur le retracement à 38,2% avant de commencer à remonter doucement on a validé ici une rupture de la zone des 1.1250 de manière assez progressive avec les nouveaux plus hauts significatifs que nous avons atteint aujourd'hui et bien la perte de vise euro dollar confirme ici sa progression en direction de la zone d'objectif qui se situe entre 1.1410 et 1.1420 ce que nous pouvons constater d'ailleurs c'est que depuis que les cours ici restent au delà de cette zone et bien cette zone ici des 1.1250 est en train d'être revalidée en tant que support ce qui donnerait un élément supplémentaire en faveur d'une poursuite ici vers cette zone de résistance je rappelle qu'en cas de rupture le prochain objectif se situe ici sur la résistance des 1.1570 et puis sur le câble depuis la semaine dernière nous étions ici sur un signal de rupture ici de cette dynamique baissière qui est consécutive à la rupture de cette résistance ici sur un mouvement relativement puissant donc ce que l'on peut dire c'est que depuis la semaine dernière on a validé ici le fait que après avoir été cassé à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle qui était précédemment une résistance et bien est bien validé en tant que support on le voit ici sur ces multiples contacts depuis que la dynamique est redevenue haussière y compris aujourd'hui ici alors que les cours ont touché l'objectif des 1.2645 donc la dynamique ici elle est toujours haussière en se rapprochant on peut constater ici que nous avons une nouvelle zone de résistance légèrement au dessus de la zone ici des 1.2645 puisque sur la zone ici des 1.2660 et bien on a de multiples contacts ici qui nous donne et bien cette résistance alors attention nous avons un point bas ici significatif si celui-ci était cassé à la baisse et bien il pourrait bien y avoir ici un signal de retournement qui marquerait un signal de consolidation et qui pourrait mettre fin à cette dynamique haussière quoi qu'il en soit pour l'instant la dynamique elle est toujours orientée ici à la hausse et en cas de rupture ici de cette zone de résistance le prochain objectif se situe sur la zone ici des 1.2780 sur l'or nous avons une configuration qui là aussi reste haussière puisque nous étions ici sur une phase d'évolution qui se faisait entre la zone ici des 1745 et la résistance des 1790 qui était l'objectif la zone ici des 1790 de la relance a été cassé à la hausse suite à cette cassure nous pouvons constater ici que ce niveau qui était précédemment résistance et bien a été validé en tant que support et que nous sommes ici sur une évolution qui continue et bien à vouloir poursuivre sur ce mouvement haussier donc désormais tant que les cours restent ici au delà de cette zone des 1790 de la relance l'objectif est une poursuite vers cette zone historique des 1885 de la relance et puis enfin on termine avec le wti qui semble bien ici en avoir fini avec sa forte dynamique haussière qui avait ramené donc les cours du wti de niveau inférieur aux 10 dollars vers cette zone ici d'équilibre proche des 40 dollars le baril nous avions une phase ici de consolidation dont nous avions validé la cassure puisque cette résistance ici s'était transformée en tant que support donc on évolue désormais dans une dynamique totalement neutre avec une légère prédominance haussière par le fait ici que cette consolidation n'a pas été suivi on est venu marquer ici un plus haut significatif supérieur au plus haut ici qui avait été constaté à la fin de cette dynamique et depuis on oscille ici sous cette zone de résistance qui se situe approximativement à 41 dollars le baril donc des cours ici qui évoluent entre cette zone ici la zone des 39 mais qui laisse plutôt une pression haussière alors nous avions ici une zone de résistance à 42 points 50 dollars le baril on pourrait légèrement repositionner cette zone c'était une zone horizontale qui était en cours et active avant justement la cassure de cette zone qui avait amené les cours du wti sous des niveaux inférieurs à 10 dollars et même sur une expiration de contrat à des prix négatifs depuis le rebond ici a été constaté et il semble que l'on s'équilibre ici sur cette zone donc toute validation de poursuite du mouvement haussier qui aurait pour conséquence et bien une cassure de cette zone aurait de grosses influences sur la dynamique moyen terme puisque on repasserait ici sur une dynamique haussière donc attention ici à éventuellement un retour sur cette zone des 42 points 50 dollars le baril tant que l'on évolue ici entre cette zone des 34 60 et cette résistance et bien nous pouvons considérer que le wti se trouve dans une tendance court terme neutre voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 1